Hello B-Ling Community ! Salut la communauté B-Ling, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, en fait, on va voir, on va faire un jeu de 7 différences. Les 7 différences entre les personnes d'un niveau débutant et les personnes d'un niveau avancé. En fait, qu'est-ce qui fait que certains restent dans un niveau débutant en anglais et ne sortiront pas ? Et qu'est-ce qui fait que certains ont réussi à passer du niveau débutant au niveau avancé en anglais ? Donc si jamais ça t'intéresse, et bien tu vas pouvoir rester, parce que je vais t'en dire un peu plus très bientôt, mais aventure ! Je vais pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube, liker, partager, mettre un commentaire, faire tout pour qu'un maximum de personnes, de francophones, aient accès à la langue anglaise. I'm Derek, and I'm your online English teacher, and I'm Scottish. Je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne, qui est écossais. Donc bienvenue sur B-Ling, c'est la première fois que tu me rejoins, c'est pas la première fois que tu commences à me connaître. On se fait bien plaisir sur cette chaîne YouTube. On est là, bien sûr, pour apprendre l'anglais, pour débloquer son oral, pour oser parler anglais, pour passer du niveau débutant au niveau avancé, et même jusqu'à, je peux t'accompagner, jusqu'à ce que tu sois bilingue. Alors quelles sont les 7 différences ? Tu vas pouvoir noter la première différence notable, c'est que les personnes d'un niveau avancé osent parler anglais. C'est pas parce qu'elles sont déjà meilleures de prime abord, c'est juste parce qu'elles étaient dans un niveau débutant, mais elles ont osé parler anglais, elles ont osé dépasser leur blocage, sortir de leur zone de confort, ce qui, naturellement, les fera tout à l'heure sortir de ce niveau débutant. Et donc, elles osent parler anglais. Alors tu me dis, ouais, moi je sais pas à qui parler anglais, je n'ose pas parler anglais, j'ai fait une autre vidéo sur cette chaîne YouTube où je t'explique, mais à qui est-ce que je peux parler anglais ? Donc va la voir pour que ça puisse t'aider à retrouver des personnes à qui parler. Deuxième différence entre les débutants et les personnes d'un niveau avancé, c'est que les personnes d'un niveau avancé, pardon, elles font des erreurs. Et elles font beaucoup d'erreurs. Et plus elles en font, plus elles vont sortir de ce niveau débutant. L'erreur, il ne faut pas la stigmatiser comme notre éducation nationale le fait. Il faut absolument qu'elle fasse partie de ton apprentissage quotidien. Et au bout d'un moment, tu vas faire de moins en moins, certes, mais l'erreur, c'est pas une... tu vas pas prendre une claque parce que t'as fait une erreur. Et elles font des erreurs et je dirais même, elles se détachent de leurs erreurs. Elles ne prennent pas ça comme un jugement personnel de valeur sur elles-mêmes quand elles font une erreur. Elles font une erreur, ça arrive, next. On passe à la suite. Donc deuxième différence entre les personnes d'un niveau débutant ou intermédiaire, elles font des erreurs. Troisièmement, ces personnes d'un niveau intermédiaire ou avancé s'entraînent tous les jours. Elles s'entraînent tous les jours. Elles ont des applications, elles ont mis leur téléphone en anglais, elles commandent avec un guichet autobancaire en anglais, elles commandent leur essence en anglais. En fait, elles sont tout le temps en train de s'entraîner en anglais. Elles n'apprennent pas par à-coups. Elles font pas deux semaines d'anglais, deux semaines de pause. Trois semaines d'anglais, trois semaines de pause. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est la mort de la progression. Si tu fais ça, tu resteras toujours débutant. Passer au niveau intermédiaire, voire avancé, on s'entraîne tous les jours. Quatrième différence entre débutant et intermédiaire ou avancé, c'est qu'elles voyagent. Les personnes d'un niveau avancé voyagent souvent. Soit pour un petit week-end, que ce soit pour deux semaines, trois semaines, ce n'est pas une question « ouais, je n'ai pas d'argent », c'est une question « je peux voyager » et forcément mettre en pratique mon anglais dans une situation concrète, une immersion. Ces personnes, je réalise, voyagent beaucoup plus que les personnes d'un niveau débutant. Les personnes d'un niveau débutant vont malheureusement rester bloquées. Par contre, ce n'est pas parce que tu voyages que tu vas forcément être un niveau avancé ou intermédiaire. Je m'explique pourquoi. Tu peux très bien voyager, être par exemple en couple ou en groupe d'amis, et laisser toujours la même personne parler. Tu vois ? Et toi, tu ne parles pas. Donc, résultat, ce n'est pas toi qui vas progresser, mais l'autre. Tu peux très bien voyager, et te mettre toujours dans des hôtels de français. Ou être dans des groupes français. Donc, tu ne vas pas forcément progresser. Il faut voyager de la bonne manière. Et donc, poser, parler, faire des erreurs, et s'entraîner chaque jour. En fait, tout ça, c'est un tout. Quatrièmement, elles ont un rêve ou un objectif avec l'anglais. Leur objectif, il est de l'atteindre. Peut-être créer une entreprise, voyager de plus en plus. En fait, quel que soit l'objectif de ces personnes, elles en ont un. Mais elles veulent absolument que ça leur permette d'être... En fait, l'anglais, c'est sérieux pour elles. Ce n'est pas juste que je l'apprends pour l'apprendre. Elles en ont eu marre d'avoir marre de ne pas apprendre l'anglais, de ne pas savoir l'anglais. Donc, leur rêve, leur objectif, il est de pouvoir atteindre ce rêve qui les met en marche. Sixièmement, c'est le fait que ces personnes, elles essayent, puis elles se corrigent. D'accord ? Donc, leur méthode d'apprentissage ou la manière dont elles s'entraînent, c'est qu'elles ne se corrigent pas d'abord pour ensuite essayer. Parce que sinon, en fait, elles veulent un anglais parfait pour parler. Ça, ça ne marche pas. Elles font l'inverse. D'abord, elles essayent, et ensuite, elles se corrigent. Et ça, c'est bien d'abord essayer de se jeter à l'eau. Elles essayent, elles se corrigent. Elles essayent, elles se corrigent. Elles répètent ce processus tout le temps. Elles essayent, elles corrigent. Elles essayent, elles corrigent. Et pas l'inverse. Elles ne sont pas en se disant je vais un anglais parfait pour parler. Ça, malheureusement, c'est limite. Donc ça, c'est la sixième différence. La dernière différence, c'est la septième, c'est donc, c'est des personnes qui n'abandonnent jamais. Winston Churchill a dit never give up. Never give up. N'abandonne jamais. Et donc, c'est des personnes qui n'abandonnent jamais. Ce sont des personnes qui progressent tout le temps parce qu'elles sont, c'est dans la tête en fait. Elles ont dépassé le statut de oh, j'ai peur de faire des erreurs. Elles en font et alors ? Et elles décident de voyager et de faire tout ce que j'ai dit là. Et ça leur permet d'être dans un niveau avancé et intermédiaire et de ressortir de ce niveau débutant. Donc dis-moi si toi aussi tu veux sortir de ce niveau débutant, si tu en as marre de végéter, si tu en as marre de ne pas progresser, si tu es frustré, si tu as un sentiment d'échec et de colère, si tu veux réellement avoir cet épanouissement personnel, ce succès, cette réussite, je vais pouvoir t'aider. Tu me laisses un commentaire et je prends contact avec toi pour t'aider de plus en plus. So, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, un like, partage et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Big Lines. Speak to you soon. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada